Je ne peux pas m'appuyer sur des commentaires, sur une opinion. C'est quelqu'un, un journaliste ou un homme politique qui commente une décision politique, ça ne m'engage pas du tout. Parce qu'il n'y a pas une base d'analyse, il n'y a pas des éléments d'analyse. Maintenant, si on veut analyser, commençons par le début. Pourquoi ce décret ? Un président de la République, il est le chef des armées, je vois mal un chef de l'État prendre une décision sans consulter la hiérarchie militaire. Posons-nous la question. Est-ce qu'on a des éléments d'information officiels pour dire que pour telle ou telle raison, on l'a enlevé ? Deuxième question, c'est extraordinaire qu'on puisse penser que le chef de l'État du Sénégal punit un général en l'envoyant en Inde. L'Inde fait partie des pays phares aujourd'hui. Sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan stratégique. Et militaire ? Et militaire. L'Inde, c'est le centre de polarisation entre la Chine, la Russie, les États-Unis et l'Union européenne. Comment on peut penser que c'est une punition ? Si on comprend un peu le jeu stratégique autour de l'Inde, et pourquoi un attaché militaire ? On se pose la question. C'est-à-dire qu'officiellement, on n'a aucune information pour dire que le président de la République a pris la décision pour telle ou telle autre raison. Sauf que lui, il n'est pas content. Est-ce qu'on a un texte qui montre qu'il a saisi une justice quelconque ? Est-ce qu'on a un texte ? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il a saisi ? Vous vous doutez de la fiabilité ? C'est de la malhonnêteté intellectuelle. On crée un débat, mais il n'y a pas de support, il n'y a pas d'éléments d'information. On joue sur du sentiment, sur un ressenti éventuel. On interprète. Il n'y a aucune base matérielle pour dire qu'il a porté plainte, pour dire qu'il a fait ça et ça. Est-ce qu'on l'a entendu ?